Bienvenue à tous à un épisode un petit peu spécial d'EstaFLive sur un jeu qui s'appelle Pass of Exile. Un jeu que j'avais testé il y a quelques semaines, il y a même plusieurs mois quand c'était la bêta. C'est un jeu de Grinding Gear Games et c'est une sorte de... enfin une sorte... c'est un hack and slash pour changer. Mais c'est un hack and slash un petit peu à la sauce Diablo. Certains verront dans le jeu plus tard que c'est vraiment un Diablo-like. Mais c'est vrai que certains ont été assez déçus de Diablo 3. Autant le look et le côté sombre qui est un peu moins présent que dans les autres Diablo. Et c'est vrai que ce jeu-là, Pass of Exile, tire un peu son épingle du jeu. Étant donné que ça fait du Diablo-like tout en étant autre chose que du Diablo-like. Alors je voulais juste vous montrer le début de la création de personnages. Je vais créer un personnage. On a le choix entre plusieurs classes. Des classes un petit peu classiques. On a un Templier. Qui est un mélange en tant qu'un magicien. Nous avons un assassin. La classe classique. Furtige et agilité. Le maraudeur. La classe tank ultime. On va voir sur le design du personnage. La classe ranger. La classe archer. C'est ce que j'ai choisi moi pour un de mes personnages quand j'ai essayé de jeu. J'ai trouvé la classe plutôt bien. Alors le J-List est une classe un petit peu paradoxale. C'est un mélange de... On va lire de... D'assassins et de classe au corps à corps. J'ai un mec collègue qui avait essayé et qui a dit à Gravel enchanté pour le gameplay. Et la dernière classe, c'est la Witch. Et là, j'ai essayé mon amène. Ça envoie du steak. Au niveau des sorts, ça envoie pas mal. Bon, je vais revenir sur un de mes personnages. Voilà, donc vous voyez. J'avais fait une Witch. J'avais fait un Templier. Et on va prendre ma Ranger. Comme dans tout bon avec N'Slash, il y a un inventeur classique. Qui ressemble étrangement à celui de Vendelsing. Même si c'est pas la même boîte. Alors, on peut voir que je suis Ranger avec mon Arc et mon Carquois. Et sinon, je peux passer en corps à corps. Avec des griffes d'ours et puis un bouclier. Sachant que j'ai tendance à rester quand même en Ranger. Mais bon, des fois ça peut servir. Donc sur le stuff où il y a des emplacements. Pour certains stuff en tout cas. Ceux qu'on trouve. Alors, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus trop si on peut faire des trous où le stuff est défini quand on le trouve. Dans ces trous, on peut mettre des gemmes. Des différentes couleurs de gemmes. C'est assez simple pour s'y retrouver. Il y a les vertes, les bleues et les rouges. Les vertes pour monter l'agilité. Les rouges, je crois que c'est l'attaque. Les bleues, je crois que c'est la magie. Enfin, je crois que c'est la magie. Donc sur mon Arc, j'ai blindé d'agilité. Et sur certains, on peut mettre en complément de sa classe. Le reste est plutôt classique. Un sac un peu petit. C'est un peu le truc qui me gêne un peu ce danger là. C'est le sac qui est très petit. Et ce n'est pas comme dans Vendez-le-Sug, où on peut envoyer une copine faire ses courses à sa place. C'est aller-retour non-stop pour vider son sac. C'est un petit peu la plaie. Un petit bémol aussi, au niveau du stuff, certains, il est non identifié. Et il faut des tonnes de pare-chauds, comme vous pouvez le voir, pour identifier son stuff. Et c'est la plaie. Sinon, il y a des pare-chauds, heureusement, je veux dire, pour se téléporter. Mais bon, les pare-chauds ne sont pas gratuits, mais ils se trouvent quand même. Donc je pense qu'ils ont compensé le fait de vider son stuff et de faire des alers tours incessants avec le portail. Alors sachant que quand on claque avec le portail, ça l'ouvre. Donc on se retrouve dans la ville et on peut reparser dans le portail pour revenir au point originel. Bon, c'est quand même un bon plan. Sinon, quoi de plus au niveau de l'inventaire ? Donc les gemmes, les bagues, les anneaux, voilà, rien de bien flagrant. Si, au niveau des potions, c'est vrai que dans certains jeux, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de potions. Dans Nelsing, il y en avait des tonnes, mais c'est vrai que si on jouait bien, le régen était plutôt bien. Dans ce jeu-là, on n'a pas des tonnes de potions, en fait on a des flasques vides. Et les flasques se remplissent en fonction des ennemis qu'on blast. Par exemple, la jauge de vie, quand on blast les ennemis, elle se remplit. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer si ça va être flagrant à l'œil nu. Je trouve des ennemis à blaster. Ah, oui, c'est toi. Si vous voyez, la jauge 3 de vie, elle se remplit. L'éternel souci dans Passive Exile, c'est d'être full bag. Quand je dis éternel souci, hop là, on regarde, on n'a vraiment pas assez de place. C'est juste dramatique. Sachant que le stuff a tendance à mieux se vendre quand il est identifié au PNJ. On va savoir pourquoi. Ah, le système de gestion de place, c'est très mal pensé. C'est très mal pensé. À côté de ça, pourtant, on s'amuse. Certaines étapes de l'histoire, du scénario font que c'est quand même assez intéressant. Ce n'est pas non plus une variété énorme dans le bestiaire qui fait que ce jeu-là est génialissime. Mais parce que le bestiaire reste classique. Ma variété de coups en étant archer n'est pas non plus fabuleuse. Mais elle est juste nécessaire à ma classe. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus dans un 50 ans. Le système des Zora fait le complément... Mais ça ne m'arrête pas. De telle manière que... Là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors, il y a une de mes gemmes qui a pris un niveau. Parce que les gemmes prennent aussi des niveaux. Alors, on va retourner en ville. A voir s'il va peut-être faire une instance. Si je me souviens comment ça marche, on voit déjà ce vidéo au niveau du PNJ. Non, en plus, il y a déjà un item de quête. Il me prend déjà quatre cases. Le truc qui ne sert à rien. Le système pour faire des instants, c'est assez simple. Donc, on va avoir une sorte de panneau dans certaines villes. Il suffit de rejoindre. On regarde là où c'est presque full ou pas. Ça m'a donné un panneau. Je crois que c'est là. Où on rentre. Ok. Voilà. On va avoir trouvé sur du tout faire. On va voir les donjons classiques dans les Diablo-like. Des cadavres, des zombies. Des cadavres, des zombies. Parfois des ghouls et des araignées. Là, je suis en mode ébouvoir de l'espace. Ébouvoir tout court. Aïe. Ils ont oublié des meubles. Super. J'ai trouvé du snuff. La gestion de la map. Les collègues, ils sont au foot. Voilà. Voilà, ils ont dû finir. Le système d'instance, il est bien sans être bien. Vous voyez, là, je suis rentré dans une instance où les gens, ils ont fini ou ils n'ont pas fini. Mais le jeu considère que l'instance est encore ouverte. Donc, à part ramasser des mignettes et creuser certains mobs qu'ils ont oubliés. Je risque pas de les retrouver. Si ça se trouve, ils peuvent être tous au début de l'instance à bluster des mobs. Ou alors, ils peuvent être carrément à la fin ou ne plus être dedans, tout court. Donc, c'est vrai que... ça, c'est pas terrible. Un des côtés positifs de Pass of Exile, car il y en a, tout de même, c'est l'arbre de talent. On va le voir. Alors, l'arbre de talent, de base, on commence là, et plus on atteint de points, plus ça nous permet d'avoir des améliorations sur le personnage. Donc, il suffit de choisir différentes voies. Mais, si on s'éloigne, et on s'éloigne, et on s'éloigne, et on s'éloigne encore, on constate que l'arbre de talent est tout simplement gigantesque. Je ne sais pas comment il faut faire pour atteindre les bords extrêmes, le nombre de niveaux où il faut... Mais ce qu'il faut faire, c'est quand même un truc de psychopathe. Donc, voilà. Au niveau de la complexité de l'arbre de talent, j'avoue, là, il y a quand même du travail. Peut-être trop de travail, parce que là, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais, tout de même, c'est à noter, la gestion de l'arbre de talent est quand même un des points forts de jeu, là. C'est la fin de cette vidéo sur Pass of Exile, donc un jeu qui reste free-to-play, qu'on aura envie d'essayer ou de ne pas essayer, pour les amateurs du genre. Personnellement, je pense que j'en ai fait le tour et que les défauts inhérents au jeu vont faire que j'aurais pas envie de m'attarder, malheureusement. Tiens, collègue à plein level. J'espère qu'au moins, ça vous aura présenté le jeu, si vous ne le connaissiez pas du tout. Ou, si vous aviez vu le nom du jeu, et vous avez hésité pour savoir si vous vouliez essayer ce jeu. Moi, personnellement, j'en ai été trop déçu pour m'y intéresser bien plus loin. On se retrouve bientôt sur Estaflive !